bonjour à tous aujourd'hui je vais essayer de mettre à jour la wing parce que ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas été mise à jour dernière version de firmware c'est 1.12.8.14 et puis depuis on en est à la 1.13.9 et depuis il y a eu wingedit qui permet de contrôler la console depuis un ordinateur donc il faut mettre à jour pour cela et puis plein d'autres améliorations donc on y va on va essayer j'ai téléchargé sur la clé usb au format fat et donc je vais voilà la clé usb marqué comme fonctionnel en vert et j'appuie sur update je charge 1.13.9 et update ça prend du temps pour lire update console firmware are you sure yes update completed please shut down and reboot ok update ok update in progress m'a fait une petite frayeur là et voilà on dirait que tout est resté pareil qu'avant j'ai encore tous mes canaux setup maintenant je suis bien 1.13.9 impeccable pour ça c'est bon est-ce que j'ai tout par exemple library c'est ça ça a changé maintenant mes snaps mais ce que j'ai sauvé c'est doit être library est-ce que c'est dans global snapshot voilà ils sont tous là tous ceux que j'avais sauvegarder sont là on va c'est bien au moins ça ensuite qu'est ce que j'ai ça tout gardé pareil c'est impeccable bon il reste à à voir tout comment fonctionne si tout fonctionne bien pour voir avec le wifi si copilote marche bien donc ça je vais regarder ça maintenant donc voilà je vais essayer copilote wing sur mon ipad pour ça je vais mettre la musique que j'avais enregistré déjà sur les cartes donc je vais aller sur setup audio aller sur alt parce que j'ai mis mes channels sur alt je vais ici aller sur ma session session play peut-être qu'on peut le faire depuis ici voilà puis mes cartes celle ci par exemple fait ça ne la marque pas 5 minutes 23 minutes ok allons-y pour celle là voilà donc comment ça se fait que j'entends ah oui c'est parce que c'est ça donc maintenant est ce que copilote fonctionne wing copilote je vais aller sur l'application ça c'est l'offline ça c'est connecting et puis maintenant je vais sur front of us voilà j'ai mes channels et donc par exemple la batterie ça marche impeccable les mutes guitare piano piano avas ok est-ce que mais on a une queue personne à mort et à rire donc là les mix ok bien xbox 1 l'autre on va prendre le mix basse par exemple voilà cap ça ça fonctionne encore de ce qu'on est en train d'écouter stop voilà on reprend il a repris à zéro ok il reprend à zéro alors attends comment on fait pour je ne sais pas comment on fait pour reprendre là mais bon et là c'est pareil si je veux reprendre là stop à lui il reprend il reprend ici mais lui il reprend pas ici ah si alors et là il reprend au dernier ok c'est moins fonctionnel que sur la plateforme ok bon bah c'est bon impeccable donc j'ai téléchargé wingedit et puis démarrer maintenant là il n'y a rien dedans c'est tout vierge donc il faut aller dans setup je sélectionne la wing alors si je fais connect j'ai bien la mienne connect synchronize recommandé do you want to transfer current setting oui je vais transférer du mixeur vers le pc ouais vaut mieux sinon si je transfère du pc vers le mixeur il va être tout blanc au mixeur donc mixeur vers pc c'est ça et voilà il a récupéré tous mes canaux de 1 à 40 c'est parfait mes auxiliaires mes bus les mains tca oh ok c'est super 1 à 40 voilà je pourrais choisir autoconnect autosync on va laisser pour l'instant comme ça manuellement tout mais ça se présente tout pareil quoi tout mes metheurs mixview ok c'est bien là j'ai tous mes canaux avec avec tout impeccable ça baigne bon bah on va apprendre à utiliser tout ça ok ok et puis tous mes effets et tout ouais bon ça c'est bien ça ressemble aux autres applis ici j'ai mes bus là j'ai mon j'ai mon main façade m1 ok tous mes canaux écoles là par contre si je veux prendre mon m2 il faut que j'aille où ah voilà m2 ok là j'ai mon m2 maintenant et mon m4 qui est mon streaming voilà pour l'instant tout est en rouge voilà bon bonne chose voilà en fin de compte il fallait que je réinstalle le le driver usb le nouveau driver mis à jour sur le site aussi de wing et que je redémarre l'ordinateur et maintenant a priori ça devrait marcher je vais c'est cherché ma wing connect synchronize mixer tout pc et voilà et maintenant j'ai mes channels qui sont récupérés exactement comme ils sont sur ma console et je peux les bouger et bouger depuis là voilà ça marche exactement pareil par contre si je démarre mon remote control depuis la la wing je démarre une bande son est-ce que je peux régler le volume depuis la volume de la façade tout à fait et je peux muter mes pistes ok et tout remettre impeccable accès à mon m2 ok voilà mix view c'est bizarre il s'est remis à à 0 tout mais bon il y a encore des petits bugs j'ai l'impression et tout est on maintenant bon ok si on qui a encore des petits bugs mais bon voilà ça fonctionne on peut commander depuis l'ordinateur la wing le pc voilà donc juste une petite vidéo pour voir comment l'application wingQ pour les smartphones et pour les tablettes fonctionne tout d'abord il faut s'assurer qu'on soit bien sur le même wifi que la wing c'est la wing wifi donc je vais dans mon wifi et je regarde lesquels wing wifi maintenant j'ai sélectionné voilà et donc maintenant je vais lancer l'application wingQ scanning pour console voilà il a trouvé la console ici j'appuie dessus et il ouvre donc ici on a les bus il y a tous les bus c'est là où on envoie chacun tous les channels pour qu'il puisse chacun régler son propre bus dans ses oreillettes ou dans son casque donc ici on est mix drum mais si je veux changer le bus par exemple je vais sur le cadenas je vais cadenas vert je rappuie sur le mix et ici alors on ne voit pas grand chose c'est tout petit mais bon ici j'ai tous mes mix par exemple je veux choisir le mix pour le lead 1 voilà et j'ai mon mix ici x lead 1 et après je peux changer main hot on and off chaque volume par exemple si je retrouve sur la table le mixage le mix et bus master j'ai mon mix lead 1 je fais select je fais send on faders et je vais retrouver c'est la même chose qu'il y a ici voilà donc là je suis bien sur le mix lead 1 c'est le même qu'ici sur le bus 3 et donc ce que je vais faire ici va se reproduire ici et inversement par exemple si je veux augmenter la batterie et bien je l'augmente ici et vous voyez le curseur qui bouge avec je peux la mettre off et ça va me mettre en mute ici la batterie si je mets on ça m'enlève le mute voilà j'ai tous mes autres channels ici par exemple ici j'ai le micro 12 pourquoi j'ai pas le micro bon j'ai le towback les pistes ok bon voilà maintenant c'est principalement là j'ai mon volume général de mon bus vous voyez et ici si je le bouge là il bouge aussi sur mon appli voilà je peux faire un pan ici pour changer dans mon oreille gauche ou droite c'est donc là où je me positionne je peux faire un pan pour tous pour chacune des voix quoi encore voilà c'est tout ce que je peux faire voilà et puis ici j'ai normalement mon niveau sonore par exemple ici si je lance ma carte ma dernière session ici je fais next session je lance le vous voyez qu'ici j'ai mes niveaux mais bon si je bouge ici je ne vais pas voir la différence parce que ça va juste changer pour là-bas ce qu'on a le récepteur de l'île 1 ça va juste changer pour celui-là voilà voilà pour l'application WinQ et comment chacun peut l'utiliser c'est c'est de l'oïe à l'application Sous-titrage ST' 501